... Nous allons donc reprendre la cérémonie. Merci d'accueillir les autorités cette fois-ci qui vont clôturer définitivement cette cérémonie de réception, bien sûr, lors de cette 42e session du CAMES. Pour cette cérémonie de décoration, nous allons accueillir le secrétaire de l'Ordre, le professeur Napon Abou, pour la cérémonie de décoration qu'il va présider et dont les récipiendaires sont donc là. Monsieur le professeur, vous avez le micro. Cérémonie de décoration dans l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, des enseignants chercheurs, chercheurs ayant rendu d'importants services pour la promotion de l'enseignement supérieur dans l'espace CAMES. La réception dans l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, des enseignants chercheurs et des chercheurs, comprend quatre actes principaux. Acte 1, allocution statutaire du secrétaire général grand chancelier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Acte 2, lecture par le secrétaire du conseil de l'Ordre, des résolutions pertinentes attribuant les distinctions aux récipiendaires. Acte 3, remise des décorations par le grand chancelier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Acte 4, réponse statutaire du représentant des récipiendaires. Nous invitons le grand chancelier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES à prononcer son allocution statutaire. M. le vice-président de la Cour constitutionnelle, M. le ministre de l'Ordre international Mme et Messieurs les membres du CCG, M. le secrétaire de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, M. le secrétaire Messieurs les membres, M. le secrétaire de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES au IPE à CAMES, se réjouit et se voit honoré de recevoir son sein en ce jour au grade suivant. Chevalier Lam Aboubakri Moussa, professeur titulaire. Markodou Gueye, épouse Geoff, professeur titulaire. Nyang Biram Dibouna, professeur titulaire. Sakho Mamma Fatumatou, maître de conférence. Sila Tchekna, professeur titulaire. Wedraogo Sandempa Winde Macker, professeur titulaire. Tangno Kwawa Djamès, maître de conférence. Officier. Fahal Ismaila Madjor, professeur titulaire. Bodjon Yahya, maître de conférence. Beng Ababakar, professeur titulaire. Sarr Mamadou, professeur titulaire. Pour exécuter ces tâches exaltantes de décoration, à ma qualité de grand chancelier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, je suis accompagné par des conseillers. Ces conseillers sont généralement choisis parmi les éminents personnalités du monde universitaire et politique des pays membres du CAMES. Leurs qualités intrinsèques, façonnées par une longue carrière académique, leur rayonnement international ainsi que leur autorité scientifique garantissent leur indépendance et concourent à leur sagesse. Aussi, mesdames, madame et messieurs les récipiendaires, les distinctions respectives que vous allez recevoir sous peu, peuvent s'ajouter, j'en demeure persuadé, à la liste éloquente des titres de reconnaissance qui vous ont déjà été attribués dans la vie. Mais, comme vous le verrez et le ressentirez, je l'espère, elles ne ressemblent pas à vos précédentes décorations et les motivations qui les justifient ne sont pas tout à fait de même nature et ne procèdent pas du même principe. Cette cérémonie solennelle représente pour nous, héritiers d'une tradition désormais établie et que nous avons le devoir de perpétuer dans sa pureté aux générations futures, l'occasion de reconnaître la pertinence de la création de cet ordre international des palmes académiques du CAMES, OIPA CAMES. Créé en 2002 à Abidjan, l'OIPA CAMES est structuré en trois grades, chevalier, officier, commandeur et en deux dignités, grand officier et grand croix. Généralement, ils confèrent ces grades de dignité annuellement, en marge des différents programmes statutaires ou lors des activités comme présentement. Le nombre gradissant de ces promus démontre, s'il en était encore besoin, la vitalité et le dynamisme de l'ordre animé par la volonté qui le caractérise de reconnaissance vis-à-vis des femmes et d'hommes, des personnalités académiques, administratives et politiques qui œuvrent à la construction et la promotion d'un enseignement supérieur et d'une recherche de qualité dans leurs pays respectifs en particulier et dans l'espace CAMES ou partout ailleurs en général. Cette reconnaissance faite de paroles et de symboles représente la meilleure façon de magnifier le savoir qui seul permet de vaincre l'ignorance ainsi que toute la désolation qu'elle engendre grâce à ce levier que représente l'éducation. Un savoir qui autorise plutôt d'inscrire tout un chacun, quel qu'en soit le sexe, la race, les origines et la croyance dans une dynamique de progrès. À propos de l'éducation, qui tire particulièrement son origine étymologique du verbe latin éduqueré, qui selon le Larou signifie conduit hors d'eux ou hors de soi-même, Albert Jacquard écrit « L'objectif premier de l'éducation est évidemment de révéler à un petit d'homme sa qualité d'homme, de lui apprendre à participer à la construction de l'humanitude et pour cela de l'inciter à devenir son propre créateur, à sortir de lui-même pour devenir un sujet qui choisit son devenir et non un objet qui subit la fabrication. » C'est cette même éducation dont la force motrice reste le savoir, qui réglemente la qualité du vivre ensemble, que Ferdinand Buisson caractérise de la manière suivante, il écrit « Pour faire un républicain, il faut prendre l'être humain si petit et si humble qu'il soit et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne, que c'est à lui de chercher la vérité et non pas la recevoir d'un maître, d'un directeur, d'un chef, quel qu'il soit. » en terre africaine, je voudrais ajouter à notre attention et méditation la pensée de Nelson Mandela qui affirmait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Aussi devions-nous, pour ceux qui agissent en qualité de spécialistes directs et indirects de l'enseignement supérieur, nous sentir investis d'une mission, d'un sacerdoce que nous confie notre capacité de créer le savoir, de l'expérimenter, de le transmettre, de l'archiver, de le diffuser et de le transformer en innovation. Un savoir, il faut l'avouer, difficile à rétribuer à sa juste valeur car, au fond, aucun prix ne peut lui correspondre. Un savoir qui vous montre aussi vos limites par rapport à sa dimension infinie devant l'infini, un savoir qui vous contraint à l'introspection et à l'humilité plus que vous vous en rapprochez pour le dompter. L'usage des symboles, en ce qu'ils portent des valeurs immuables qui interpellent la conscience en fonction du degré de son éveil, paraît donc bien indiqué pour l'acte que nous posons en pareilles circonstances solennelles. Aussi, dois-je vous inviter, dès à présent, chers récipiendaires, à méditer sur la portée de la distinction qui va vous être solennellement conférée devant témoins ici présents qui pourront vous le rappeler en toutes circonstances en cas de comportement en désaccord, notamment avec le code d'éthique et de déontologie du CAMES. Pour donner le là de cette démarche introspective, souhaitée et encouragée, j'aimerais déjà m'arrêter un tant soit peu sur la couleur mauve de nos tauches. Il s'agit d'une couleur rare, voire insolite dans la nature. Elle résulte d'une synthèse du rouge et du bleu qui peut servir de support à cette méditation. Et en s'adossant au code des couleurs, on peut dire que le bleu renvoie spectaculairement et naturellement au ciel et à la mer, en offrant à celui qui les observe des perspectives, des horizons sans limite. Et bien qu'il s'agisse d'une couleur énergique, elle inspire la sérénité et d'une certaine manière revêt un caractère rassurant. Cette couleur magnifie aussi le rêve, la sagesse et la vérité que véhicule le symbolisme de l'eau à travers sa limpidité qui fait que rien ne peut y être caché. Le rouge, en revanche, renvoie aux éléments qui portent cette couleur tels que la terre, le sang, le feu. Il symbolise autant la chaleur, l'amour que les passions avec tout ce qui peut s'y rapporter de positif ou de négatif. À ce titre, on peut convenir qu'il s'agit d'un symbole à la fois fascinant et ambigu qui renvoie permanemment à ces deux paradoxes. Ainsi, à titre d'exemple non exhaustif, le rouge peut-il symboliser tout autant la haine que l'amour, le courage, le danger, l'ardeur et l'interdiction. Après cette analyse rapide, devenir lauréat de l'OIP à Camens constitue, dès cet instant, donc, une invite permanente à réaliser de manière itérative et incrémentale une alchimie sur soi-même pour ne plus porter ni la charge bleue ni rouge mais plutôt les deux à la fois, c'est-à-dire mauve. Cette couleur mauve contient dans le fond et en définitive les ingrédients nécessaires pour guider celui qui s'en identifie, à élever son esprit à la dimension de l'horizon du ciel ou de la mer pour glaner, rassembler et bâtir les connaissances durables capables de faire reculer l'ignorance et les différents mots qui en découlent au niveau de la cité ou de la société humaine. Après cette invite à l'exemplarité, en s'identifiant au mieux à la couleur mauve, sans se perdre dans les détails, permettez-moi d'évoquer succinctement et globalement la motivation de la nomination de chacun des espionnaires afin de renseigner l'auditoire et susciter, pourquoi pas, une saine émulation. M. Lam Aboubakri Moussa, professeur titulaire d'histoire Université Tchèque-Quanta-Job, vous avez été nominé sous proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal en raison de vos loyaux services rendus notamment comme ancien directeur de la formation doctorale Histoire et Intervention culturelle de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'UQAD. Vous avez été aussi membre du CTS Lettres et sciences humaines du CAMES. Madame Marc-Codou Gueye-Pouze-Dior, professeure titulaire de génie chimique, recteur coordonnatrice du projet de l'Université Amadou Moukta-Bor, vous avez été nominé sous proposition du ministre d'Enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal en raison de vos loyaux services rendus comme directrice de la recherche et de l'innovation de l'UQAD et comme ancien représentant du CTS Sciences et Techniques de l'ingénieur au CAMES. Monsieur Nyang Biram Di Buna, professeur titulaire des sciences économiques et gestion, vous avez été nominé sous proposition du ministre d'Enseignement supérieur de la recherche du Sénégal en raison de vos loyaux services rendus notamment comme ancien doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion. Monsieur Sakomama Fatoumata, maître de conférence de biochimie, vous avez été nominé sous proposition du ministre d'Enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal en raison de vos loyaux services rendus notamment comme responsable du laboratoire LFC. responsable scientifique de projet et responsable de l'option industrie alimentaire. Monsieur Silla Tchekna, professeur titulaire chirurgien des hôpitaux, actuellement directeur de l'UFR Santé et vice-recteur responsable de la commission études, innovation pédagogique et vie universitaire à l'université de Thiers, vous avez été nominé sous proposition du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche du Sénégal en raison de vos loyaux services rendus. Monsieur Wédraogo Sanpawinde Macker, professeur titulaire hospitalo-universitaire, président de l'université nazie Boni, vous avez été nominé sur proposition du ministre d'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation du Burkina Faso en raison de vos loyaux services rendus. Monsieur Tanguno Kouaoua Djamès, maître de conférences en sciences informatiques et systèmes télécom, directeur de l'enseignement de la formation de la recherche par intérim à l'ESMT de Dakar, vous avez été nominé à titre exceptionnel par le secrétaire général du CAMES pour votre implication et implication au rayonnement du CAMES comme expert dans les programmes près du CAMES et dans le nouveau programme des HOUC du CAMES. Monsieur Fahl, Ismaïla Major, professeur titulaire de droit public et sciences politiques, ministre d'État à la présidente de la République du Sénégal, ancien garde de Sceaux, vous êtes également membre du concours d'agrégation sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion vous avez été nominé par le secrétaire général du CAMES à titre exceptionnel pour votre implication dans le déploiement du plan stratégique du CAMES 2015-2019. Baudian, Yaya, maître de conférence agrégé en droit privé, Université Tchèque en Tadiop de Dakar, ancien responsable des licences professionnelles, directeur du master défense sécurité et paix, vous avez été nominé à titre exceptionnel par le secrétaire général du CAMES pour votre implication pour le déploiement du plan stratégique du CAMES 2015-2019 et pour votre également implication pour le programme PRED du CAMES. Applaudissements Monsieur Meng Ababakar, professeur à l'université de Reims en France, vous êtes un ancien président du jury de la sélection sciences de gestion. Vous avez été plusieurs fois président du jury. vous êtes encore humble d'avoir accepté à ma demande de revenir exercer et donner votre service en qualité de simple membre. C'est fait à preuve d'humilité. vous avez vous êtes impliqué dans le déploiement du plan stratégique du CAMES à divers titres. C'est en cela que à titre exceptionnel j'ai proposé au conseil de ministre qu'il acceptait votre promotion au grade d'officier. Applaudissements Monsieur Sarr, Mamadou, professeur titulaire de physiologie humaine à la faculté de médecine pharmacie et odontostomatologie à Dakar. Vous avez occupé également plusieurs fonctions et vous êtes un acteur du plan stratégique d'ouvrement du CAMES vous êtes un expert assurance qualité du CAMES vous menez plusieurs projets pour le CAMES c'est à ce titre que j'ai proposé votre candidature à titre exceptionnel également au conseil de ministre qui l'a accepté pour votre promotion au grade d'officier de l'ordre internationale des femmes académies du CAMES distingués invités messieurs les respondeurs mesdames et messieurs après ces brèves précisions sur les aspects qui ont motivé les distinctions qui vont vous être décernées sous peu nous voulons encore avec admiration reconnaître les efforts que vous avez individuellement et collectivement déployés pour la construction de l'enseignement supérieur et de la recherche à travers cette démarche nous escomptons créer l'émulation au sein de la société en général et du CAMES en particulier parce qu'aucun avancement durable ne saurait s'opérer s'imaginer s'envisager sans repère contemporain ou du passé c'est pourquoi à quelques niveaux que vous soyez continuez à vous sentir investi d'un devoir de service multiforme pour la promotion de l'enseignement supérieur de la recherche dans l'espace CAMES en particulier et ailleurs en général dans vos activités au quotidien identifiez-vous de manière fusionnelle aux valeurs intrinsèques de vos grades en vous comportant à l'instar des militaires d'une armée comme de véritables chevaliers parce qu'il s'agit bien de ça de véritables officiers vous devez en fait vous imprégner du fait que vous relevez désormais d'un ordre temporel qui inscrit d'éviter le désordre mais plutôt de cultiver l'ordre il faut que vous marquiez la différence partout où vous passez vous devez préconiser l'ordre c'est selon mon entendement comme le revers de la médaille l'autre sens à donner à votre décoration de ce jour avant de terminer mon propos j'ai l'honneur d'annoncer que vous n'avez pas que des devoirs mais aussi des prérogatives qu'il convient d'évoquer à toutes fins utiles non seulement à vous récipiendaires mais aussi à l'auditoire et au chef d'établissement d'enseignement supérieur de la recherche scientifique en effet conformément à l'article 17 du règlement intérieur de l'ordre international des parles de la commune du CAMES les personnes décorées par l'ordre peuvent être invitées à toutes les manifestations et cérémonies du CAMES et à celles des universités et établissements d'enseignement supérieur de recherche des pays membres elles sont alors traitées comme invitées d'honneur les descendants au premier degré des personnes décorées par l'ordre peuvent bénéficier d'une réduction des droits d'inscription dans des conditions fixées par les recteurs ou présidents d'universités des pays membres les personnes décorées par l'ordre portant leur insigne peuvent accéder à tous les états en public d'éducation nationale ou d'enseignement supérieur ou de recherche dans les pays membres du CAMES chers récipiendaires soyez fiers de votre appartenance à l'ordre et vivez en pleinement les principes avec la ferme volonté et la satisfaction d'avoir contribué à l'émergence des enseignements supérieurs d'une recherche et d'une innovation au service d'une économie et d'une société plus prospère bienvenue dans votre nouvelle famille savante que représente désormais pour chacun de vous l'ordre international des pâmes académiques du CAMES et agissons ensemble davantage et inlassablement pour la promotion et la valorisation du savoir admis et gérés présentement comme une économie je vous remercie pour votre aimable et passion attention pour le moment qui reste à leur place et j'appelle tout le monde OIPA CAMES COCM 2017 1 résolution de la 34ème session du conseil des ministres du CAMES prononçant l'admission d'enseignants chercheurs et chercheurs au grade de chevalier de l'OIPA CAMES le conseil des ministres du CAMES en sa 34ème session ordinaire tenue à Yaoundé au Cameroun du 22 au 26 mai 2017 vu la convention portant statut du conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur CAMES vu l'accord portant création et statut de l'OIPA CAMES signé à Bijan le 12 avril 2002 modifié vu la résolution OIPA CAMES COCM 2015-7 de la 32ème session du conseil des ministres du CAMES fixant le contingent annuel des admissions à l'OIPA CAMES pour l'année 2015 vu la résolution OIPA CAMES COCM 2016-3 de la 33ème session du conseil des ministres du CAMES prononçant l'admission d'enseignants chercheurs et chercheurs au grade de chevalier de l'OIPA CAMES au titre du contingent 2015 sur proposition du Sénégal prononce l'admission au grade de chevalier de l'OIPA CAMES en faveur de Lam Aboubakri Moussa professeur titulaire d'histoire universitaire de l'Université Cheikh Anta Diop fait à Yaoundé le 26 mai 2017 résolution du conseil des ministres du CAMES prononçant l'admission d'enseignants chercheurs et chercheurs au grade de chevalier de l'OIPA CAMES au titre du contingent 2019 le conseil des ministres du CAMES à l'issue de la consultation individuelle de chacun de ses membres réalisé par le grand chancelier de l'ordre par note 041 2020 CAMES SG KP du 12 juin 2020 vu la convention portant statut du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur vu l'accord portant création et statut de l'OIPA CAMES signé à Bijan le 12 avril 2002 modifié vu la délibération du conseil de l'ordre en sa session du 28 mai 2020 à Ouagadougou sur proposition du Sénégal du cadre du Burkina Faso prononce l'admission au grade de chevalier pour les enseignants suivants Wedrago Sampawende Macer professeur titulaire hospitalo-universitaire de médecine interne président de l'université nazi Boni Marc Kodou Gey épouse Diop professeur titulaire de génie chimique rectrice de l'université Amatou Moktar Mbou Nyang Birahim Dibouna professeur titulaire de sciences économiques doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion université Cheikh Anta Diop Sako Mamatata Fatumata maître de conférence de biochimie alimentaire sciences des aliments école supérieure polytechnique de l'UQAD Silla Chekna professeur titulaire d'urologie universitaire de Thiers résolution exceptionnelle du conseil des ministres du CAMES prononçant l'admission de Tango Kouawa James membre de jury des Olympiades universitaire du CAMES au grade de chevalier de l'OIPA CAMES le conseil des ministres du CAMES à l'issue de la consultation individuelle de chacun de ses membres réalisée par le grand chancelier de l'ordre par note 041 2020 CAMES SGKP du 12 juin 2020 vue la convention portant statut du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur vue l'accord portant création et statut de l'OIPA CAMES signé à Bijan le 12 avril 2002 modifié vue la délibération spéciale du conseil de l'ordre jugeant la production d'un dossier d'état civil non exigé lors de sa sanction du 5 avril 2006 à Libreville considérant les services rendus par M. Tangmo Kouawa James à l'enseignement supérieur et à la recherche en Afrique notamment dans le cadre du CAMES à travers sa participation au programme reconnaissance et équivalence des diplômes Olympiades universitaires et comités consultatifs inter-africains vu la délibération de l'ordre en sa session du 28 mai 2020 à Ouagadougou sur proposition du secrétaire général grand chancelier de l'OIPA prononce l'admission au grade de chevalier de l'OIPA en faveur de M. Tangmo Kouawa James maître assistant en sciences informatiques et système télécom école supérieure multinationale de télécommunication fait à Ouagadougou le 13 août 2020 résolution exceptionnelle de la 34ème session du conseil des ministres du CAMES prononçant l'admission des personnalités au grade d'officier de l'OIPA CAMES LAM ABOUBAKRI MOUSA WEDRAGO SAMPAWENDE MAKER MARCODOU GAY EPOUZ DIOP NYANG BIRAHIM DI BUNA SAKO MAMA TATA FATUMATA SİLA SİLA et le dernier monsieur Tango Kouawai James Nous invitons le grand chasselier de l'OIPA CAMES à bien vouloir remettre les distinctions au récipiendaire visita l'AP . . . . . . Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Professeur Ouedraogo Macker, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'accord, portant création et statut de l'ordre international des palmes académiques du Camens, nous vous faisons chevalier de l'ordre. ... 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 En parcourant la liste des récipiendaires, j'ai constaté qu'il n'y avait que des enseignants-chercheurs de rang magistral, c'est-à-dire, pour celles et ceux qui ne sont pas versés dans les choses de l'université, les universitaires qui ont atteint le sommet de la pyramide et sont habilités à diriger seuls, masters et thèses. Ces universitaires ne peuvent qu'être fiers d'eux-mêmes, certains qu'ils sont, d'avoir pleinement rempli leur contrat à travers un parcours plus qu'honorable. Monsieur le secrétaire général du CAMES et grand chancelier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, OIPA CAMES, Cette fierté et ce sentiment prend un goût particulier quand c'est le CAMES, une organisation qui regroupe 19 pays, qui les reconnaît et les sanctionne positivement à travers les décorations qui viennent de nous être remises. Ce faisant, le CAMES fait plus que penser les innombrables plaies des universitaires, il leur procure une véritable thérapie. En effet, pendant longtemps, ils ont été les grands oubliés de la reconnaissance de la nation. Je n'en veux pour preuve que l'histoire de ce professeur titulaire qui fut mon professeur. N'ayant été élevé au grade de chevalier dans l'Ordre du Lion, qu'à la veille de son départ à la retraite, il ne fit pas comme le héron de la fable qui dédaigna l'attance et n'ut pas le goujon. Au contraire, il fut tout heureux, il annonça la bonne nouvelle partout. Mais, en toute honnêteté, un professeur titulaire en fin de carrière devrait être dans le grade de commandeur et peut-être même dans les dignités de grands officiers ou de grands croix. Et si j'ajoute à cela qu'un chanteur du folklore serrère, Mbaindya Itiriri Tarara, était devenu chevalier dans le même ordre bien avant notre professeur, on n'est pas loin d'une absence de considération totale pour ne pas dire plus. Heureusement, les choses se sont beaucoup améliorées avec l'admission, avant sa disparition, du doyen Alassane Daou dans les instances délibératives de l'Ordre. Et, en effet, beaucoup d'entre nous, ou beaucoup d'entre nous, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, lui doivent leur décoration, directement ou indirectement. Monsieur le secrétaire général du CAMES, grand chancelier de l'Ordre international des palmes académiques, « Les universitaires méritent bien d'être décorés. » En effet, et je cite, « Les enseignants, ceux du cours maternel, autant que ceux des universités, forment une armée noble aux exploits quotidiens, jamais chantée, jamais décorée. Armée toujours en marche, toujours vigilante, armée sans tambour, sans uniforme rutilant, cette armée-là, déjouant piège et embûche, plante partout le drapeau du savoir et de la vertu. » Fin de citation. « Les férus de littérature auront reconnu, au passage, l'excellente plume de feu Marie Amaba dans une si longue lettre. » Monsieur le secrétaire général, grand chancelier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, « Continuez donc avec l'équipe en charge de l'EIPA, votre thérapie salvatrice, pour que plus jamais un congénère de mon cousin à plaisanterie, Mbaïni Aïtiri Ritarara, ne soit mieux considéré qu'un vieux professeur qui a tout donné à l'université. » Les enseignants du département d'histoire auront déjà reconnu le célèbre auteur de l'excellent ouvrage « Le Royaume du Wallot ». Monsieur le secrétaire général du CAMES, grand chancelier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, les médailles nous mettent du baume au cœur. Elles sont certes belles à voir sur une poitrine. Cependant, même nos généraux les plus décorés ne se contentent pas seulement de médailles. Point de suspension. Une amélioration des conditions de vie des universitaires des pays membres du CAMES s'impose donc, monsieur le secrétaire général, ce problème n'est pas le vôtre, il ne vous concerne pas. Il interpelle les pays membres du CAMES. Puisque nous sommes au Sénégal, nous invitons les plus hautes autorités de ce pays, qui ont certes déjà beaucoup fait pour les universitaires, surtout depuis l'avènement de son excellence, le président Macky Sall à faire encore un peu plus d'efforts en faveur des enseignants et des chercheurs de l'université. Ici, mesdames et messieurs, permettez-moi de faire un rêve les yeux ouverts. Ce rêve est conjure tous les retraités des universités sénégalaises aient la même pension de retraite, sans considération de génération ou d'année de départ à la retraite. Évidemment, pour que ce rêve devienne réalité, il faut une plus grande estime pour les soldats de cette armée sans uniforme, rutilant et sans amour, j'ai encore cité Maria Mbaba. mais surtout, mais surtout, mais surtout, beaucoup de volonté politique. Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames, messieurs, chers collègues professeurs, chers invités en groupe de qualité, c'est ici que prend fin la cérémonie académique de décoration dans l'Ordre international des palmes académiques du CAMES au IPA CAMES des anciens chercheurs et chercheurs ayant rendu d'importants services au CAMES. Merci pour votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada